Bonjour chers auditeurs de Réum FM, ravis de vous retrouver dans l'Encre et la Plume comme tous les samedis. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir le directeur exécutif de la Coalition des Organisations en Synergie pour la Défense de l'École Publique, COSIDEP Chermbou. Bonjour M. Mbou. Bonjour Elisabeth. Et merci en tout cas d'être là ce matin dans l'Encre et la Plume à quelques semaines de l'ouverture des classes. C'est moi qui vous remercie, c'est moi qui salue aussi vos auditeurs et qui espère évidemment que ce soit une émission qui profite au Sénégal. En tout cas, merci encore une fois et avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons permettre à nos auditeurs de mieux vous connaître pour nous faire un peu votre portrait. Qui est Chermbou ? Ben écoute, Chermbou, c'est ce monsieur-là, un militant de l'éducation qui a fait ses pas dans presque toutes les formes d'éducation, l'informel, 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 l'informel jusqu'au formel. Je suis un moniteur des collectivités éducatives, un responsable dans le scoutisme. J'ai occupé presque tous les postes. J'étais devenu après enseignant, manager, syndicaliste, responsable d'ONG. Aujourd'hui, j'ai mes diplômes en management des organisations et on m'a confié la responsabilité de devoir conduire la COCIDEP. Voilà, donc je suis aussi un responsable au plan africain dans le cadre de ANSEFA, Africa Nouveau Campagne, qui réunit 39 pays. J'ai fait deux mandats dans le conseil d'administration du partenariat mondial. Vous le savez, c'est le partenariat mondial qui finance nos systèmes éducatifs, les pays en développement. Voilà, donc je veux me présenter en tant que militant de l'éducation, qui croit évidemment que les leviers de développement, ça devrait être l'éducation. Nous allons tordre un peu le protocole pour revenir à l'actualité, puisque vous l'avez dit, donc le mardi, vous avez tenu un panel dans le cadre de vos activités vacances citoyennes. Parlez-nous-en un peu. Il était question justement d'évaluer les résultats de cette année, des examens de cette année. Qu'est-ce que vous avez retenu ? Écoutez, ça entre dans le cadre de notre campagne qu'on a dénommée « Non vacances pour l'école ». Non vacances pour l'école, c'est donc un cadre d'échange qui réunit ONG, syndicats, parents d'élèves, mais aussi des sommités, des chercheurs experts pour échanger sur des priorités, des questions qui ont été identifiées comme pouvant un peu perturber l'année prochaine. Donc nous voulons être dans une posture plus prospective en ayant des mesures anticipatoires et en élaborant un rapport qui est destiné aux décideurs. Donc voilà un peu l'esprit de « Non vacances pour l'école ». Nous l'avons démarré cette année à travers un panel autour des résultats des examens scolaires et nous avons analysé la période des 16 dernières années en faisant un focus sur les années 2019, 2020 et 2021. Ça veut dire les deux années Covid et l'année qui l'a précédée. Et les résultats, comme tout le monde le sait, c'est que les années Covid ont été meilleures que les années d'avant Covid en termes de résultats. Mais nous avons constaté qu'à cette année-ci, il y a eu une chute des résultats par rapport à l'année exceptionnelle de 2020. Et nous avons tous dit qu'au-delà des chiffres, au-delà des résultats, ce qui était essentiel, c'est aussi l'analyse qualitative pour voir quels sont les déterminants qui avaient fait qu'on a eu ces résultats exceptionnels de la dernière. Et nous avions rappelé les quatre principaux facteurs. C'est d'abord la réduction des effectifs, comme pour dire que si nous voulons faire des résultats meilleurs, il faut qu'on puisse revoir un peu nos effectifs pléthoriques. Parce qu'avec des effectifs pléthoriques, l'enseignant va enseigner la classe, mais ne pourra pas tenir la main de chaque élève. Donc ça, c'est une leçon à prise. Deuxième leçon à prise, c'était la mobilisation de tous les enseignants autour des seuls candidats. Cette année, chaque enseignant est retourné dans sa classe. Donc il est essentiel aussi que le déficit en enseignant constaté puisse être résorbé. C'est ça qui pourrait nous permettre d'avoir, évidemment, plus d'enseignants pour les enfants. Mais au-delà des enseignants, quand même, qu'on ait un personnel d'appui qui accompagne le système éducatif. Nous le rappelons, l'éducation, c'est pas seulement l'école, c'est pas seulement l'élève et l'enseignant, mais c'est aussi des assistants sociaux, c'est le gardien, c'est la femme des ménages. Donc c'est les surveillants, il y a tout un personnel qui devrait être là, un psychologue conseiller, qui devrait être là pour accompagner, évidemment, les enseignements apprentissages. Troisième élément clé, c'est la mobilisation des communautés. En 2020, puisque nous étions tous confinés, on avait le temps d'accompagner de manière plus rapprochée nos enfants. Et donc il est important aujourd'hui qu'on comprenne qu'on n'apprend pas seulement en classe. Donc le prolongement qui doit se faire à la maison, vous et moi, nous avons la responsabilité aussi d'accompagner, de soutenir nos enfants en termes de soutien à domicile. Donc ça pour nous, c'est un élément aussi essentiel. Le programme encyclopédique, c'est aussi un facteur important. Vous le savez, au Sénégal, on a un programme démentiel qui ne dit pas son nom. Il est important qu'on puisse aujourd'hui nous inviter à aller vers l'essentiel. Installer des compétences, c'est mieux que d'avoir un système éducatif où les enfants sont capables de répéter, de mimer, mais qu'ils ne soient après capables de rien faire. Donc comment faire pour installer des compétences ? C'est ça pour nous qui est essentiel. Et éviter qu'on soit obligé d'apprendre tout, et vraiment, y compris de ce dont on n'a pas besoin. Donc ça, je crois que c'est des facteurs que nous avons pu identifier avec l'avènement de cette Covid-là, et qui ont permis évidemment de se rendre compte qu'il est fondamental qu'on comprenne que l'éducation, ce n'est pas seulement la classe, la crée et l'enseignant, mais aussi c'est l'environnement et c'est tous les dispositifs d'encadrement, d'accompagnement qui devraient pouvoir suivre. Donc voilà un peu les éléments qualitatifs qui ont été ressortis par les échanges et les discussions. Le rapport final va être destiné aux décideurs et à tous ceux qui sont intéressés par le système éducatif. Auparavant, vous aviez également formulé des recommandations allant dans le sens d'une année apaisée. Est-ce que vous pouvez également nous parler de ces recommandations ? Qu'est-ce qu'aujourd'hui la COCIDEM recommande pour une bonne année scolaire 2021-2022 ? Alors nous, ce que nous avons recommandé à travers notre document qu'on a appelé « Youbbelou Vacances », c'est de pouvoir mettre à profit les vacances pour anticiper les difficultés. C'est ça la première recommandation. Il faut qu'on arrête d'agir en sapeur-pompier, d'être là chaque fois, d'être surpris par des événements. Nous devons mettre en place des mesures anticipatoires face aux défis que nous connaissons tous. C'est pourquoi nous pensons qu'à la lecture du contexte du Covid, mais en perspective aussi à ces trois années qui vont être des années électorales, nous pensons qu'il était important qu'on se concentre au moins sur trois ou quatre points. Le premier, c'est déjà la mise aux normes de nos écoles. Une école doit être normée. Qu'est-ce que vous entendez par ça ? Mise aux normes, ça veut dire qu'il faut que nos écoles répondent aux normes d'une école. Répondre aux normes, c'est qu'une école doit avoir des blocs sanitaires. Parce que les enfants, quand ils quittent chez eux, ils font 8, 5, 8 heures à la maison, ils ont besoin d'avoir des toilettes. Des toilettes fonctionnelles. Or, tu as aujourd'hui 40% de nos écoles qui ne disposent pas de blocs sanitaires. Répondre aux normes, c'est qu'une école doit être sécurisée. Clôturée, sécurisée, de sorte que les enfants puissent avoir le maximum de concentration. Mais quand c'est des écoles qui sont laissées, en tout cas à la merci du vent et des intempéries, traversées par des animaux et par n'importe qui, par les mamans qui vont au marché, vous imaginez que la concentration requise n'y sera pas. Donc ça, c'est les normes. Les normes, une école doit avoir de l'eau. La Covid nous l'a rappelée. Parce que la Covid, comme le choléra, qui est en train de taper à la porte, comme l'Ebola, qui semble revenir, comme la conjonctivite, qui est aussi là à côté de nous, nous rappelle que la meilleure protection, c'est l'hygiène. On ne peut pas garantir de l'hygiène sans eau. Vous avez deux tiers des écoles qui n'ont pas d'eau potable. Donc il est essentiel, évidemment, qu'on réponde aux normes. Répondre aux normes, une école doit avoir des effectifs maîtrisés. Une classe, 45, 50 élèves. Vous êtes aujourd'hui à une classe, une centaine d'élèves pour beaucoup d'écoles, pour beaucoup de classes. Cela pose problème. Parce que le problème, c'est que l'enseignant va être l'enseignant seulement de la classe, mais pas l'enseignant de chaque élève. Il y a des élèves qui comprennent plus lentement. Il y a des élèves qui ont besoin qu'on tienne leurs mains. Il y a d'autres qui ont besoin qu'on leur souffle des choses. Ils ont des capacités différentes. Donc il faut qu'on ait un dispositif qui nous permette d'avoir des effectifs maîtrisables. C'est ça qui permettrait aux enseignants d'être l'enseignant de chaque élève, de chaque élève, y compris des élèves-là qui ont des difficultés. Sinon, ce qui va se passer, c'est qu'il restera l'enseignant de la classe, l'élève qui a la chance d'avoir un parent qui le surveille, ou qui a des moyens d'être surveillé, va être au-devant de l'autre. Donc ça, c'est répondre aux normes, etc. Donc pour nous, ces normes-là, il faudrait évidemment que pendant ces mois de vacances-là, que le gouvernement fasse des efforts substantiels, reconnus, qu'on les voit entrer dans les écoles pour corriger. Ça a été un appel que nous ne cesserons de lancer. Malheureusement, nous n'avons pas, nous, une fonction de décideur. Nous ne pouvons faire que lancer des appels en tant qu'organisation d'alerte. Nous demandons vivement au président de la République, au gouvernement, aux autorités déconcentrées et décentralisées, de s'investir pendant ce mois qui nous reste pour corriger et faire en sorte que nos écoles puissent répondre aux normes. Donc ça, c'était la première recommandation. Deuxième recommandation, nous pensons qu'après être traversé par la COVID pendant deux ans, il était fondamental qu'on puisse faire le bilan. La COVID, quel impact ça a eu dans l'école, pendant les vacances. Quels sont les impacts, quels sont les effets, quelle a été la portée des offres alternatives qui étaient proposées. Vous vous rappelez du numérique, télévision, il y a eu beaucoup d'offres. Ça a touché qui ? Ça a écarté qui ? Donc il est important qu'on ait aussi la culture du bilan. Malheureusement, dans notre pays, nous avons toujours peur de nous asseoir et de faire le bilan. Le bilan, ça ne s'adresse pas à une personne ou à une catégorie d'acteurs, ça s'adressera à tout le monde. Chacun va avoir une part de responsabilité. Vous de la presse, qu'avez-vous fait pendant cette période de vacances ? Nous de la société civile, avions-nous mobilisé comme il le faut. L'État, qu'est-ce qu'il a fait pour, évidemment, faire en sorte que nos écoles soient, que notre système soit résilient, que notre système ne soit pas, chaque fois, perturbé par des crises. Nous sommes dans une période, nous le savons, pendant les années qui vont venir, il y aura beaucoup de crises et donc il faudrait qu'on puisse avoir un système suffisamment solide pour que n'importe quoi ne puisse pas le terrasser. Donc pour nous, le bilan exhaustif et inclusif s'impose. Et jusque-là, nous n'avons pas fait ce bilan. Nous pensons aussi que pendant ces vacances, ça doit être aussi l'opportunité de cerner le phénomène des violences. Vous vous rappelez l'année dernière, ça a été clôturé ou ça a été fermé avec des violences en milieu scolaire universel. Qu'est-ce qui est la cause de ces violences ? Pourquoi aujourd'hui, il y a évidemment cette crise d'autorité qui fait que l'élève puisse défier son enseignant. Donc il faudrait qu'on puisse cerner ça. On ne peut pas seulement faire parler le cœur. Il faut que sur le terrain, qu'il y ait des études, des réflexions avec l'apport d'anthropologues, de sociologues, de psychologues pour comprendre ce phénomène de violence et lui trouver des solutions. Donc ça pour nous, c'est aussi un élément essentiel. Et pendant ces vacances, nous invitons le ministère de l'Éducation à aller dans le sens de cerner le phénomène de manière scientifique et objective. C'est ça qui pourrait nous permettre d'avoir des mesures pertinentes. Parce que si on ne cerne pas le problème, on ne peut pas aller dans ce sens-là. Quatrième recommandation qu'on a formulée, c'est le numérique qui aujourd'hui s'impose au système éducatif. Les enfants, même avant la Covid, vous savez, ils sont à l'aise avec nos iPhones, nos téléphones, ils sont à l'aise avec la télévision. Donc il est essentiel qu'on ait un système éducatif intelligent qui entre aussi dans le monde des enfants pour pouvoir installer des compétences. Donc pour nous, le numérique, il faudrait qu'on puisse le renforcer. Mais quand la considérance parle du numérique, nous parlons surtout de sa démocratisation. Il ne faut pas que le numérique soit seulement l'affaire des enfants qui sont encore dans les villes et dans les grandes villes. Il faudrait que toute offre éducative ou alternative qui est proposée puisse penser aux plus vulnérables, à ceux qui sont dans la profondeur du pays, dans les villages, aux filles, aux enfants handicapés. Pour nous, c'est une préoccupation. Parce que l'éducation doit surtout, d'abord, soutenir les moyens nantis, ceux qui sont, en tout cas, qui vivent avec plus de difficultés. Et vous savez que dans les zones rurales, il y a des problèmes d'électricité, de matériel. Et donc c'est ça qui fera que, si on ne fait pas attention, on peut, oui, aller dans le sens du numérique, mais un numérique qui va encore creuser le fossé entre riches et pauvres, urbains et rurals. Et ça, il faudra évidemment qu'on l'évite. Et donc, de ce point de vue, nous pensons qu'il faut l'aborder autrement, nous dire que le numérique s'impose à nous, mais il faudrait qu'on puisse le démocratiser et voir tout ce que ça peut écarter ou mettre à l'abri. Donc, pour nous, ça aussi, c'est une proposition qu'on a faite. Et pendant ces vacances, nous pensons aussi que le gouvernement doit se résoudre à solder le passif qu'il y a entre le gouvernement du Sénégal et les syndicats d'enseignants. Nous en avons assez d'entendre le refrain non-respect des accords. Il faut que cela cesse. C'est le gouvernement qui a signé des accords, qui le disait réalisable, avec des échéanciers précis. Il lui faut respecter ces échéanciers. C'est ça qui mettrait à l'aise tout le monde. Et ça qui pourrait nous conduire, justement, à aller dans des débats plus profonds en termes de prise en charge de tous les enfants. Vous avez vu combien d'enfants sont exclus du système éducatif. On parle un peu des finalités du système éducatif. On parle des résultats qui ne sont pas toujours comme il le faut. Mais on n'a jamais le temps de les adresser correctement parce que poursuivis par ces questions d'ordre matériel qui nous gangrènent. Donc, il faut que le gouvernement puisse, de manière résolue, puisse régler définitivement cette question des accords qu'il a déjà signés avec les organisations d'enseignants. Donc, pour nous, ces vacances-là devraient permettre, évidemment, d'aborder ces aspects-là, cerner le phénomène de violence, faire une étude sur l'impact de la Covid, mettre aux normes nos accords, mais ensuite solder le passé avec les enseignants et adresser aussi la problématique du numérique. D'accord. Ce ne sont pas vos premières recommandations. Cela a toujours été le cas, dans le cadre de vos activités. Est-ce qu'une fois, vous avez senti voir le déroulé d'un projet qui prend en compte un peu vos recommandations ? Pour être honnête, oui. Oui, le gouvernement nous écoute. Sur beaucoup de questions, le gouvernement nous consulte. Et sur beaucoup de questions, nous arrivons, évidemment, comment a influencé les politiques et les pratiques. Je vous donne des exemples. Sur la question de l'éducation inclusive, aujourd'hui, il y a des avancées notables par rapport même à sa prise en compte dans la lettre politique sectorielle. Et modeste, mis à part, ce paragraphe sur l'éducation inclusive a été proposé par la COSIDA. Donc, aujourd'hui, la problématique de l'éducation inclusive, nous y avons apporté. Nous ne sommes pas les seuls, évidemment, mais nous y avons fortement contribué. Vous demandez au ministre Khalidou Diallo. Oui. Il vous dira le rôle qu'on a joué dans, comment on appelle, le quota des sécuritaires, la suppression du quota sécuritaire. La question enseignante avec le niveau de recrutement qui a été élevé, en 2007, 2008 et 2009, on a mené un plaidoyer qui a abouti en 2011 par, justement, des mesures claires sur le niveau de recrutement des enseignants et sur la suppression du quota sécuritaire. Et le Oubutay Diangatay ? Vous demandez au ministre Serine Baïtiam, il vous dira le travail qu'on a fait sur le plan de la gestion du canton horaire. Le Oubutay Diangatay, même s'il n'est pas effectif partout, a permis de faire des bons. Il y a des écoles qui commencent à le faire. Minime que ça puisse être, ce n'est pas à négliger. Nous avons vu des collectivités territoriales qui attendaient le mois de mars pour apporter leur soutien à l'école, les dotations, qui le font maintenant à partir de septembre. C'est un effort. Nous avons vu des écoles qui attendaient jusqu'au fin novembre pour démarrer, mais qui, après deux ou trois semaines, commencent à démarrer. Donc, nous devons magnifier cela et le célébrer. Ça, c'est le résultat. Vous voyez avec le ministre Tara, l'actuel ministre, sur la question de la COVID, lui-même, il dit, il s'est beaucoup inspiré des recommandations issues de notre document éducation face à la COVID. Oui, nous sommes écoutés sur beaucoup de questions. Évidemment que nous comprenons aussi que le gouvernement ne peut pas toujours faire tout ce que nous proposons parce qu'il y a d'autres voies, il y a d'autres agendas, il y a d'autres intérêts. Mais ensuite, eux aussi, dans la gestion quotidienne, peut-être qu'il y a d'autres réalités qui font évidemment que certaines choses peuvent ne pas être plus en charge. La question du GNPF, le groupe national des partenaires d'éducation de la formation, vous demandez au ministre, il vous dira le rôle que nous avons joué pour sa mise en place au Sénégal. Nous avons mené le prévoyé. Aujourd'hui, nous faisons partie du groupe restreint qui anime le comité directeur du groupe national des partenaires d'éducation pour dire qu'il est essentiel qu'on ait finalement une table de concertation qui réunisse et l'État, les syndicats, les ONG, mais aussi les partenaires techniques et financiers, les parents. Ça n'était pas le cas avant. Il y avait des tables parallèles. Aujourd'hui, on a une table commune et nous avons joué en rôle. Oui, je considère que pour être honnête, que nous sommes écoutés. Maintenant, évidemment qu'il y a certaines questions sur lesquelles nous n'avons pas encore, en tout cas, le résultat que nous souhaitons. Mais cela ne nous décourage pas à autre mesure. Nous continuerons à être dans notre rôle pour que nos propositions puissent être fondées et argumentées. Pour nous, ce que je dis à l'équipe, l'essentiel, c'est d'argumenter nos propositions ou nos recommandations à partir d'études. De sorte que même si le gouvernement ne les prend pas en compte, le gouvernement considère évidemment que ce sont des propositions réfléchies et bien argumentées. Donc c'est ça qui est l'essentiel. Deuxième chose, c'est qu'on se dise que même si on n'était pas du tout écoutés, nous devons nous continuer à jouer notre rôle. Et ça, nous y croyons. Notre rôle, c'est d'être une organisation de la suite civile, une organisation terrain avec nos internes locales, que je remercie au passage, une organisation aussi de propositions qui, à partir des réalités terrain, formule des propositions à l'attention des décideurs. Donc voilà ce que nous pouvons faire. On ne peut pas garantir maintenant que toutes nos propositions soient mises en oeuvre, mais nous devons continuer à réfléchir. Nous ne devons jamais démissionner. Nous ne devons jamais nous décourager. et peut-être qu'un jour, on sera totalement entendus. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons Cher Mbaou, il est le directeur exécutif de la COSIDEP. Monsieur Mbaou, justement, nous allons vers l'ouverture des classes. On parle aujourd'hui de vaccins, donc pour les enseignants et également les étudiants, puisque en primaire, on a des enfants. Aujourd'hui, la question est soulevée par le ministère de la Santé, et ça a fait également du bruit du côté des syndicats d'enseignants. Quel est votre avis, justement, sur la question ? Écoutez, notre avis, c'est... Bon, déjà, c'est de constater que nous avons appris cette information de par la presse, ce qui n'est pas du tout souhaitable. Quand vous avez une catégorie d'acteurs qui s'appelle les enseignants, qui sont organisés à travers leurs organisations, ça peut être des syndicats ou d'autres collectifs, je pense qu'on a de l'espace pour échanger directement avec eux avant de porter ça de manière publique. Ça, c'est déjà sur le principe que nous pensons qu'il faut... Si nous avons des questions aussi importantes, qu'on change de paradigme, qu'on change de façon de faire. Il ne faut pas que les acteurs directs puissent être informés par Réoumi FM ou par la presse. On a la possibilité d'en échanger en interne et de trouver, évidemment, des alternatives. Première chose. Deuxième chose, c'est de constater que la plupart des enseignants sont déjà vaccinés. Donc, c'est des gens qui sont suffisamment conscients, responsables et qui savent ce qu'ils font. Je veux dire, avec ou sans cette mesure, la plupart, plus de 50% des enseignants sont déjà vaccinés. Donc, ça aussi, il faut le rappeler. Troisième chose, c'est de rappeler aussi qu'au début de la COVID, ceux qui s'étaient mobilisés en premier, je veux dire, au-delà des personnels de santé, c'étaient les enseignants. Ceux qui avaient amené des ressources financières, qui avaient amené du matériel qu'ils ont doté à les écoles, qui ont mené beaucoup de campagnes de sensibilisation et de communication. Je ne sais pas si vous avez reçu des sports de la Cossédeb, on a fait beaucoup dans la communication et les organisations y compris. Donc, a priori, ce ne sont pas des acteurs qui sont réfractaires aux mesures qu'ils puissent les protéger. Ce ne sont pas des acteurs qui sont réfractaires assez. Maintenant, ce qu'il faut éviter, c'est de vouloir le présenter comme étant un pass sanitaire. ça, personne ne l'acceptera, évidemment. Parce qu'il n'y a aucune obligation qui fasse qu'un enseignant soit obligé de se faire vacciner. Il faut se préoccuper un peu du dispositif, donc discuter avec les organisations et faire en sorte, évidemment, que les vaccins puissent être disponibles pour tous ceux qui sont déjà, qui sont prêts à se faire vacciner. Donc, pour nous, ça, c'est un élément essentiel en termes de principe. Donc, au total, nous nous considérons que c'est une mesure parmi d'autres mesures barrières qu'il faut proposer à des acteurs, discuter avec ces acteurs et rendre disponibles les vaccins, mais ne pas les présenter comme étant une obligation. Ça, pour nous, c'est un élément essentiel. Et donc, a priori, nous aurions imaginé que le ministère de l'Éducation soit le porteur, justement, de cette information en rapport avec les organisations d'enseignants et qu'ils puissent élargir, justement, ces espaces de dialogue avec la santé et avec d'autres acteurs qui pourraient être là. Donc, c'est ça, pour nous, le chemin qui aurait été le chemin idéal. Donc, c'est ça qui pourrait permettre, évidemment, de taire ces cas-là que nous ont entendu. Donc, au total, nous rappelons simplement que la vaccination, c'est une mesure, mais nous voudrions, en tant que considérés, rappeler au gouvernement qu'il ne faut pas privilégier une mesure sur les autres. Nous pensons qu'il y a d'autres mesures. La mise aux normes des écoles, j'en ai parlé. Il faut que nos écoles aient de l'eau, il y ait des blocs sanitaires. Il faut que la distanciation aussi puisse être résolue à côté maintenant de la vaccination. Il y a également autre projet qui a suscité polémique, les tenues scolaires. Aujourd'hui, un projet qui a fait réagir également beaucoup d'acteurs de l'éducation. Vous, de la COSIDEP, pensez-vous que c'est la bonne formule au Sénégal ? Écoutez, je crois que c'est une question qui a été soulevée en premier lieu par la COSIDEP. Si vous connaissez un peu l'histoire, nous avons soulevé juste après le conseil présidentiel qui s'est tenu au mois d'avril, suite aux événements que nous avions connus entre février et mars. Et nous avions rappelé évidemment que nous avions un problème par rapport à la priorisation des actions ou des mesures. Donc, nous voudrions simplement rappeler que la COSIDEP n'est pas contre les tenues scolaires. Au contraire, nous pensons que les tenues scolaires, c'est aussi des éléments, c'est un élément important qui pourrait soulager des familles. Je voudrais dire, rappeler que la tenue n'est pas là pour, est surtout là pour cacher les disparités, mais il n'est pas là pour réduire les disparités parce que celui qui n'a pas d'âge, qui n'a pas de moyens de locomotion, avec ou sans tenue, il va avoir des difficultés à se déplacer. Celui qui a des problèmes pour prendre son petit déjeuner le matin, l'élève, avec ou sans tenue, il aura toujours des difficultés pour prendre son petit déjeuner. Donc, ça peut cacher des disparités, mais ce n'est pas pour réduire des disparités. Mais par contre, ça reste toujours important pour justement soulager des parents parce qu'il y a des enfants qui, à cause des problèmes de tenue, pourraient quitter l'école très tôt. Donc, sur le principe, nous n'avons aucun problème. Sur le principe, nous soutenons qu'il doit y avoir évidemment un dispositif qui puisse permettre d'adresser cette question. Mais dans la pratique, nous pensons que, un, c'est une question qui doit être traitée au niveau local par les comités de gestion, par les inspections d'académie et les collectivités territoriales. D'accord. Ça, c'est un problème que nous avons par rapport à ce projet. Deuxième problème que nous avons par rapport à ce projet, c'est la question de la durabilité. Si nous devons avoir des tenues juste pour trois ans, c'est comme si on imagine que l'enfant, le parent qui n'a pas de moyens en 2021 va subitement en avoir en 2024. Ce n'est pas le cas. Donc ça aussi, la question de la durabilité, cela se pose. Troisième problème que nous avons, c'est la question de la transparence. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants disposent de tenues. Vous allez au niveau du presse scolaire, ils ont déjà des blouses. Vous allez au moyen secondaire, ils ont presque résolu cette question. Il n'y a que l'élément d'autre, il y a encore un peu de difficultés. Et ces tenues qui existent déjà, ce sont des tenues qui sont faites par les artisans locaux, par les tailleurs. du pays et dans les différentes localités. Donc on ne nous dit pas que c'est pour permettre d'appuyer les tailleurs. Les tailleurs, au niveau local, je pense qu'ils sont plus à l'aise avec les dispositifs actuels que si, évidemment, on devrait être dans une posture nationale. Donc ça, c'est le troisième problème. Quatrième et dernier problème, je le mets en quatrième position, mais en réalité, c'est l'élément le plus déterminant dans notre analyse, c'est la priorisation. Nous pensons aujourd'hui que dans cette phase que nous sommes en train de traverser avec la COVID, si le Sénégal dispose de 30 milliards, nous pensons que la priorité devrait être ailleurs que vers les tenues, vers la confection des tenues. La priorité devrait être dans la sécurisation des enfants, dans leur santé. Je parlais de normes. il faut que nos écoles aient de l'eau et des latrines, des toilettes, nos écoles soient sécurisées. Il faut qu'il y ait, évidemment, des tables bons suffisantes. Et donc, nous pensons que tout ce qui peut aider, en tout cas, tout ce qui peut protéger l'enfant devrait être prioritaire dans cette période, dans ce contexte que nous sommes en train de vivre. Et voilà, et dans d'autres contextes, peut-être qu'on pourrait ramener l'histoire des latrines. Donc, pour nous, la question des priorités, le sens des priorités est posé quand on aborde la question des tenues scolaires. Oui, pour des tenues scolaires, mais en ce moment-ci, si nous avons peu de ressources, nous devons l'injecter dans la santé et la sécurité des enfants. Demander à un parent d'avoir deux blouses et voir son enfant protégé de la COVID, qu'est-ce qu'il choisirait. Je pense que le choix est vite fait. Donc, nous l'avons posé en termes de priorité, mais sans pour autant rejeter évidemment l'idée d'avoir des tenues scolaires, mais dans cette période-ci, avec des ressources que nous disposons, 30 milliards devraient être préhentés plus vers l'environnement des apprentissages que vers autre chose. Justement, sur cet environnement, hier, lors de l'ouverture des classes, il s'est agi d'un protocole sanitaire. Aujourd'hui, avez-vous eu à évaluer justement la mise en œuvre de ce protocole, vous de la COSIDEM ? Écoutez, je l'ai dit tantôt, je disais que aujourd'hui, si nous regardons nos écoles, on peut comprendre que la première année qu'on soit dans une posture de réponse conjoncturelle, ça veut dire amener des gels, amener des masques, chercher des lavoirs, puiser de l'eau à côté, parce qu'on a été surpris par la COVID. Donc, sous cet angle-là, le protocole sanitaire avait bien soutenu la première vague de la COVID. Mais après, on a senti une démobilisation de la communauté de manière générale et de l'école aussi, une forte démobilisation. Mais après, nous n'avons pas vu de mesures structurelles en termes de correction, justement, de l'environnement de nos enseignements et apprentissages. Pour une première année, amener de l'eau, comme j'ai dit, de l'avoir, pouvait être accepté. Mais après, deuxième, troisième, quatrième vague, on devrait pouvoir disposer de points d'eau dans chaque école. Une école, un point d'eau. Que ce soit l'eau avec celle-eau, que ce soit avec un puits ou alors une pompe à eau, mais chaque école devrait pouvoir avoir de l'eau. Parce qu'on ne peut plus être dans une posture de réaction comme si on a été surpris. Parce qu'après, une première vague, on n'est plus surpris. Donc ça, pour nous, c'est un élément qui est fondamental. Deuxième aspect, en termes de mesures structurelles, je disais, une école, un point d'eau, mais une école aussi, un bloc sanitaire. Une école, une femme de ménage, ça, les collectifs territoriales, devraient pouvoir garantir un gardien pour sécuriser l'école. Donc tout ça, c'est des enseignements que nous avons tirés de la Covid. Et nous, nous pensons que pour une année, on peut comprendre qu'on soit dans un dispositif de dotation en matériel. Mais après, après, après cette année de surprise, nous devons être maintenant dans une posture plus structurelle où on met en place un dispositif qui renforce la résilience du système éducatif. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons M. Mbao, cher Mbao, il est le directeur exécutif de la COSIDEP. M. Mbao, parlons à présent des 5 000 enseignants, donc le recrutement pour leur part de communication, du moins, donc, publique. Seuls les concernés sont saisis. Avez-vous écho de ce qui se passe dans ce sens ? Écoutez, moi, le collectif des enseignants, ils viennent juste de me quitter ici, les vêtements au bureau. C'est eux qui m'ont remis ce document que je vous montre là. Ils nous ont dit qu'ils sont titulaire de diplôme professionnel, ils n'ont pas été recrutés. Ils répondent à tous les critères, ils n'ont pas été recrutés. Et c'est un nombre assez important. Voilà, je l'ai dit, permettez-moi juste de vérifier, d'une part. Mais ensuite, je leur ai demandé de s'appuyer sur ce que le ministère a annoncé tout dernièrement, c'est qu'ils vont traiter toutes les réclamations. Il paraît que les réponses sont attendues de 15. Alors donc, ils sont venus et voilà. Je veux dire que sur cette question du recrutement des 5 000 enseignants, il faut d'abord rappeler que c'est une vieille demande de toute la communauté éducative pour dire qu'il nous faut aller dans le sens de résorber les déficits en enseignants. Nous avions évolué ces déficits en enseignants entre 40 000 et 45 000. Une étude qu'on avait réalisée, ça fait c'était je crois en 2009-2010. Première chose. Donc, nous avons salué cette mesure du président de la République pour un recrutement exceptionnel de 5 000 enseignants. Première chose. D'une chose, nous avions dit que pour ce recrutement exceptionnel, il était fondamental que l'on puisse en tout cas garantir la transparence dans le recrutement parce que nous n'avons plus envie de nous rappeler de quotas secrétaires ou de eldedende. parce qu'on veut des enseignants mais on ne veut pas n'importe qui comme enseignant. On va avoir des enseignants qualifiés. Ça, nous avons fait ce rappel. Troisième chose, on a dit qu'à défaut d'organiser un concours, il faut privilégier les tutélaires de diplôme professionnel parce qu'eux, ils ont déjà été formés. En conséquence, l'enseignement, c'est un métier, il faudra le faire. Quatrième chose, nous avons dit qu'il faut que la démarche soit inclusive en termes de partage de l'information comme vous avez dit. Oui, il faut reconnaître qu'au début, le ministère a été très inclusif. En tout cas, nous, on a été invités dans la réflexion pour définir ensemble les critères. J'avais vu nos amis de G7, les parents d'élèves, tous y étaient. Donc, on discutait. Mais malheureusement, cette démarche inclusive n'a pas été poursuivie jusqu'au bout parce qu'à la fin, nous avons été informés par la presse et par les réseaux sociaux des résultats. Donc, ça, c'est une leçon à prise. Donc, la première leçon, c'est qu'il faut que dans ces dispositifs, c'est décidé, ça, on ne le discute pas, mais qu'il y ait un dispositif de consultation des partenaires pour tenir compte. C'est ça qui pourrait permettre que ces genres de mesures-là ne fassent pas l'objet. Tout ça, c'est un aspect. Alors, nous sommes fortement préoccupés par ça. Aujourd'hui, que les élèves ou les candidats viennent nous voir, ça nous met mal à l'aise parce qu'on n'a pas les réponses. On n'a pas les réponses parce qu'on n'est plus autour de la table. On n'est plus assuillé. Donc, on n'a plus les réponses. Donc, voilà ce qui pose problème. Mais en tout état de cause, puisque le ministère semble dire qu'ils sont ouverts pour traiter de manière entière et exhaustive en tout cas les réclamations en termes de domission ou d'enfants qui ont eu, de jeunes qui ont eu leur diplôme et qui ont été oubliés, je pense qu'il faut que le ministère aille résolument dans ce sens-là. C'est ça qui pourrait permettre évidemment de nous rassurer et de savoir que nous n'aurons pas n'importe qui dans nos salles de classe parce qu'on a besoin, comme j'ai dit, d'enseignants, mais nous avons besoin d'enseignants qualifiés. En tant qu'acteur, aujourd'hui, même si vous n'avez pas été associé vers la fin justement de cette procédure, mais est-ce qu'ils seront dans les délais ? Est-ce qu'ils seront en mesure d'être reversés dans le système à moins d'un mois de l'ouverture des classes pour enseigner ? Les enseignants qui sont déjà titulaires de diplôme professionnel, ça posera moins de problèmes parce qu'il faut juste avoir un dispositif de recyclage, d'accompagnement, de renforcement pour les soutenir. À notre avis, pour ce groupe-là, il y aura moins de problèmes. C'est pourquoi, d'ailleurs, il fallait privilégier ce groupe parce qu'ils ont déjà une formation initiale. La plupart d'entre eux n'avaient même pas des appris. Ils étaient en train d'exercer dans des écoles privées ou etc. Donc, pour nous, c'était ça le groupe le plus essentiel, le groupe le plus important et donc sur lequel on devait compter et qui nécessitait juste quelques mois, peut-être de recyclage et ça aurait été possible. Maintenant, c'est compliqué pour les enfants, pour les candidats qui, eux, ne sont pas tutéaires de diplôme professionnel parce qu'eux, ils ont besoin d'une formation. Nous avions nous mené le plaidouin, je le rappelle, avec le dialogue pour qu'on puisse garantir au moins une année de formation à l'initiale. Mais aujourd'hui, dans la situation exceptionnelle que nous sommes en train de vivre, il n'y aura pas une année. Ils risquent de subir une formation de, voilà, un mois, 45 jours. OK, mais peut-être que ça va être accompagné aussi soutenu par un dispositif de renforcement pendant les vacances scolaires, pendant l'année scolaire. Donc, les vacances de Noël, de Pâques, ils pourraient revenir dans les centres de formation. Donc, je pense que c'est comme ça que ça risque d'être traité parce que c'est un dispositif exceptionnel. Mais l'essentiel pour nous, c'est que, justement, en termes de recrutement exceptionnel, ça doit être une exception. Donc, les gaps à combler, les gaps en enseignement à combler, devraient être aujourd'hui planifiés de sorte qu'on ne soit plus jamais dans une situation de recrutement exceptionnel. Parce qu'un recrutement exceptionnel, on peut le comprendre dans une situation particulière où on a besoin de prendre une mesure particulière. Mais aujourd'hui, nous devons être dans une posture de devoir résoudre, combler le gap en enseignant et de le planifier de sorte qu'on ne soit pas toujours... Comme ce qui a toujours été le cas. C'était le cas. Oui, mais ce qui a été le cas, la différence, Elisabeth, c'est que ce qui a été le cas, c'était un nombre réduit qui ne permettait pas de résolver le gap. Donc aujourd'hui, si le président accepte que pour justement combler le gap, il faut au moins 5 000 enseignants de plus que ce qui a été le cas, il faut le planifier dès à présent et le prévoir dans le recrutement formel pour pouvoir les former pendant au moins une année. C'est cela aussi qu'aujourd'hui nous demande. Donc nous pensons qu'il faut aller dans le sens de travailler à ce que ce gap en enseignants puisse être maîtrisé, planifié et pris en compte pendant les autres années et qu'on ne soit plus dans une situation de recrutement exceptionnel. Maintenant, pour ce qui est du cas de cette année-ci, nous demandons au ministère de traiter les réclamations pour que le maximum puisse être des diplômés professionnels et qu'ils aient juste besoin d'un recyclage, d'un accompagnement, d'un soutien, d'un renforcement de capacité. Et nous pensons aussi qu'il est essentiel dans tous les cas qu'il y ait un dispositif de formation parce que comme je l'ai dit et l'ai dit, nous voulons certes d'avoir, nous voulons des enseignants mais nous ne voulons pas avoir n'importe qui. Et justement, quelles seraient les conséquences ? C'est vrai qu'ils ont besoin d'être formés de nouveau avant justement d'enseigner ces enfants. Mais si ce n'est pas le cas, quelle serait la conséquence ? Déjà que la qualité demeure un problème s'ils ne sont pas formés et qu'ils soient opérationnels dès le début de la rentrée. Mais là, c'est grave parce que comme j'ai dit, nous nous considérons que l'enseignement c'est un métier. Tu peux avoir quelqu'un qui a tous les diplômes du monde mais qui n'est pas enseignant. Peut-être que vous, à la maison, vous avez des difficultés même pour encadrer votre enfant parce que vous n'avez pas les beaux à bas pour pouvoir enseigner. l'enseignement c'est un métier. Comme le maçon est un métier, comme le journaliste c'est un métier. On apprend à enseigner. On peut avoir tous les diplômes et ne pas savoir enseigner. C'est un métier. Donc, il est essentiel que cette préoccupation dans la qualification de ces candidats-là puisse être en tout cas de mise. Donc ça pour nous c'est un élément fondamental. Et nous l'avons rappelé d'ailleurs pendant le démarrage du processus consultatif et rappelé un peu les dispositifs de formation. Autrement, ce qui risque d'arriver comme vous l'avez dit c'est avoir n'importe qui devant nos enfants. Vous savez, c'est un danger. C'est un danger pour un peuple qui se construit. Parce que quand le monigier se trompe en confectionnant une table, il peut toujours avoir des moyens pour rectifier. Quand vous vous trompez le journaliste avec cette interview, vous avez des possibilités de couper ici. Mais quand l'enseignant se trompe, c'est pour toute une vie. Donc je crois que c'est ça qui constitue l'enjeu. Il faudrait aujourd'hui qu'on en tienne compte. C'est pourquoi vivement que ces diplômés professionnels puissent être prioritaires. Nous autres connaissent véritablement la plupart de plus de 80% qui soient issus de ce groupe-là et que les autres véritablement qu'il y ait un dispositif de formation qui puisse les accompagner pendant peut-être le reste des vacances plus l'année scolaire, qu'ils soient évidemment un personnel d'appui dans un premier temps qui soutiennent le temps d'être formés. Mais il est risqué que de confier à nos enfants des personnes qui n'ont pas appris à enseigner. D'accord. Cher Mbaou, qui est aujourd'hui l'invité de l'ancrer la plume, M. Mbaou, à quelques minutes de la fin, parlons justement des perspectives de l'année scolaire 2021-2022. Aujourd'hui, si la COSIDEP formule des recommandations, ça veut dire que ce qu'il a soulevé comme dispositif n'est pas de mise, n'est pas réuni. Aujourd'hui, pensez-vous que toutes les conditions sont réunies pour une bonne année scolaire 2021-2022 ? Nous pensons que non, si on devait avoir une réponse assez tranchée, parce que jusque-là, comme j'ai dit, nous n'avons pas senti de mouvement dans les écoles qui puissent nous permettre de rendre, de mettre nos écoles aux normes. Je crois que je l'ai répété mille fois, mettre nos écoles aux normes. Comprendre que l'éducation ce n'est pas seulement la création, l'enseignant et l'élève, mais que l'environnement est important. Donc, il est important aujourd'hui, nous, pour être rassurés, qu'on sente des mouvements dans les écoles. Dans l'école de votre enfant, il reste la même école qu'avant Covid. Donc, aujourd'hui, ça, c'est un élément qu'il faudrait évidemment adresser pour nous rassurer en tant qu'observateurs, en tant qu'organisation de la suite civile, des mouvements dans les écoles pour corriger. Là où il n'y a pas de point d'eau, là où il n'y a pas de blocs sanitaires, les écoles qui ne sont pas clôturées, etc. Donc ça, ces mouvements, nous ne les sentons pas encore et on est à un peu moins d'un mois de la rentrée. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément qui ne nous rassure pas, c'est les syndicats d'enseignants. Ils étaient à notre panel. Et voilà, le problème qu'ils posent c'est que jusque-là, ils n'ont pas d'espace de dialogue et il n'y a pas une mise en œuvre correcte des accords qu'ils ont signés avec le syndicat. Ils semblent menacés. Quand ils menacent, pour moi, c'est une belle opportunité pour le gouvernement de se saisir de ces menaces pour les traiter pendant ce mois de vacances. Les menaces, je les adore parce que quand c'est posté avant, ça permet aux décideurs de pouvoir agir avant. donc c'est des alertes. C'est des alertes. Donc de ce point de vue, ça aussi, quand nous écoutons les enseignants, nous avons toutes les raisons d'être inquiets. Nous sommes aussi inquiets parce que nous allons vers une année ou des années électorales locales, législatives présidentielles. Et représentativité également. Des syndicats d'enseignants. Et c'est successivement, trois années s'affilées. Et nous connaissons tous la relation qui existe entre les élections politiques et les perturbations des économies. Les élèves qui sont dans les lycées, qui ont plus de 18 ans, sont aussi des acteurs. Et les enseignants ? Les enseignants, non, ne parlons pas. Donc tout cela fait évidemment que si on ne prend pas de disposition, les créés des adultes peuvent se répercuter sur les enfants. Or, nous voulons, au niveau de la co-cetat, nous avons toujours rappelé qu'il faut éviter, en tout cas, il faut épargner l'école de tous jeux d'acteurs. Épargner l'école de tous jeux d'acteurs. Nous, nous ne comptons pas sur vous et moi pour construire ce pays. Nous comptons sur les plus petits, les enfants. Parce que nous sommes ce que nous sommes déjà. Il faut construire ces compétences, construire d'autres qualités, construire d'autres valeurs en ces enfants. Donc, nous devons donner du temps à ces enfants et les épargner de nos creux d'adultes. Donc, ça aussi, c'est un message que nous voulons lancer à tous les hommes politiques, pour ne pas dire politiciens, de l'opposition comme du pouvoir. Qu'on puisse épargner nos enfants, épargner l'école de tous jeux d'acteurs. Parce que nous, nous ne comptons pas sur eux, nous, sur vous et moi. Nous comptons sur les enfants, nous devons les construire pour avoir de mieux le Sénégal que nous voulons. Donc, tout cela fait évidemment que nous avons des raisons d'être inquiets. Mais, ce qui nous rassure par contre, c'est que cette lecture, ce tableau, nous l'avons peint en ce moment à un mois de la rentrée. Donc, un décideur qui est... Vous avez-t-il saisi ? Oui, je dis, un décideur qui est véritablement... Ils n'ont plus de raison pour ne pas dire que l'analyse du contexte n'est pas suffisamment faite et que des recommandations ne sont pas faites. Donc, quelqu'un qui est, un décideur qui est déterminé, qui est engagé, peut dès à présent commencer à poser des actes concrets. Poser des actes concrets, c'est réunir les enseignants pour solder les accords. Commencer à travailler sur tout ça pendant les vacances. Les actes concrets, c'est commencer à corriger nos écoles en termes de mise en norme qu'on voit de l'eau, qu'on voit des toilettes, il y a des mouvements, pas du gel, pas seulement des masques, mais des actions structurelles dans les écoles. Comprendre ce message, c'est dès à présent travailler évidemment à avoir un dispositif de communication, de mobilisation pour protéger nos enfants de toute crise, y compris crise sanitaire. Mais comprendre cela, c'est aussi engager les études dont on a parlé en début d'émission, l'étude sur les impacts de la COVID dans le secteur de l'éducation, mais aussi pour cerner le phénomène de violence. Donc, aujourd'hui, nous espérons qu'à travers votre émission, à travers notre campagne nos vacances pour l'école, à travers les alertes lancées par des organisations d'enseignants, à travers tout ce que nous entendons, que le gouvernement du Sénégal, les décideurs, ceux qui ont la possibilité d'appuyer sur les boutons de changement, ce n'est pas nous, nous ne pouvons faire que poster des recommandations. Ceux qui ont la possibilité d'appuyer sur les boutons de changement, nous espérons qu'ils vont profiter de ce mois pour engager des actions claires, concrètes, rassurantes, pour qu'on ait une année scolaire stable, une année scolaire apaisée, mais une année scolaire aussi performante. Nous sommes au terme de cette émission, M. Mbaou, ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir une fois de plus dans l'encre et la plume. Écoutez, le plaisir est largement partagé, moi je crois que l'encre et la plume ce n'est pas ma première fois, d'habitude c'était ma petite soeur Elisabeth qui venait rencontrer Elisabeth de Réumi, et après Lume, et ensuite il y a Alune Lume qui venait, donc la maison que CIDEP connaît bien l'encre et la plume, je pense que c'est une émission que nous écoutons, que nous respectons, et qui mérite d'être fortement soutenue, parce que je vois le professionnalisme, l'engagement, l'engagement et la détermination de vous autres là, Elisabeth qui animait cette émission. Donc je voudrais juste encore une fois souhaiter à toute la communauté éducative une bonne rentrée, parce que pour nous la rentrée c'est demain, demain c'est la rentrée, demander aux décideurs de poser des actes concrets pour rassurer les populations, rassurer les parents d'élèves, demander aussi aux organisations que nous sommes, que ce soit ONG, syndicats, parents d'élèves, de se mobiliser pendant ces vacances pour accompagner un peu l'ouverture, rendre nos écoles salubres, faire en sorte qu'Oubbetay, Diangetay puisse faire encore un pas, mais au-delà d'Oubbetay, Diangetay qu'on puisse aussi garantir un déroulement correct de l'année scolaire, mais ensuite un bon dénouement, c'est pourquoi maintenant on parle des 3D, le démarrage, le déroulement et le dénouement. Le démarrage Oubbetay, Diangetay, le déroulement sans perturbation, le dénouement avec des résultats probants. Donc voilà, ça doit être l'affaire de tous et ça je crois que si nous le faisons, nous pouvons avoir un système éducatif qui soit suffisamment performant. Maintenant, rappelez aussi que parce que c'est une préoccupation de la procédure, qu'il est essentiel que notre système puisse être un système en tout cas qui permette à tous de pouvoir rêver de changer de situation sociale. Donc il faudrait que ce ne soit pas un système élitiste, mais il faut permettre à chaque enfant, quelle que soit sa situation, surtout les moyens nantis, ceux qui sont dans les villages, ceux qui vivent avec un handicap, les filles, il faudrait qu'on puisse continuer évidemment à leur donner toute leur chance, à les accompagner, à les soutenir parce que l'éducation doit être d'abord un régulateur social, un ascenseur social. Beaucoup d'entre nous ne seraient pas devenus ceux qu'ils sont sans l'éducation. Donc soyons plus généreux, faisons de l'éducation une question d'humanisme et soutenons les moyens nantis. Ça, si nous le faisons, je crois que ça va aider et ses enfants, mais aussi leur famille, mais surtout aussi la communauté, la société de manière générale. Voilà donc le message qu'on voudrait lancer. Vivement donc que votre émission soit écoutée parce que vous l'avez fait à temps et que chacun puisse faire face à son périmètre de responsabilité. Espérons également que ce plaidoye fera écho favorable. En tout cas, ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir une fois de plus dans l'encre et la plume. Cher Mbaou, directeur exécutif de la Coalition des organisations en synergie pour la défense et l'éducation publique. Merci. Merci à vous également, chers auditeurs. On vous donne rendez-vous samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité. Bonne suite des programmes sur EMIFM.